Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Jésus lui demanda « Dans la loi, qui a-t-il décrit et comment lis-tu ? » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pensa ses blessures en diversant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Pour illustrer le grand commandement, le double commandement de l'amour de Dieu et du prochain, Jésus propose au docteur de la loi la parabole du bon samaritain. Il commence par inverser la question. Il ne s'agit pas de choisir son prochain, mais de l'accueillir. Il serait plus confortable, en effet, d'identifier quelques personnes envers lesquelles nous devrions exercer la charité. Mais nous sommes conduits à accueillir les prochains et à nous laisser déranger, comme l'a fait le samaritain. Plus que cela, la parabole illustre l'ampleur de la charité à laquelle nous sommes appelés. Le samaritain ne se contente pas d'un geste réconfortant. Il charge l'homme sur sa monture, il fait des dépenses importantes et s'engage à dédommager l'aubergiste des frais supplémentaires. La charité à laquelle Jésus invite ne peut se laisser enfermer dans des limites trop raisonnables. Elle appelle toute la générosité du cœur de l'homme. La charité à laquelle Jésus invite ne peut pas d'un geste réconfortant. La charité à laquelle Jésus invite ne peut pas d'un geste réconfortant. La charité à laquelle Jésus invite ne peut pas d'un geste réconfortant. La charité à laquelle Jésus invite ne peut pas d'un geste réconfortant. La charité à laquelle Jésus invite ne peut pas d'un geste réconfortant. La charité à laquelle Jésus invite ne peut pas d'un geste réconfortant. La charité à laquelle Jésus invite ne peut pas d'un geste réconfortant. La charité à laquelle Jésus invite ne peut pas d'un geste réconfortant. La charité à laquelle Jésus invite ne peut pas d'un geste réconfortant. La charité à laquelle Jésus invite ne peut pas d'un geste réconfortant. La charité à laquelle Jésus invite ne peut pas d'un geste réconfortant. La charité à laquelle Jésus invite ne peut pas d'un geste réconfortant. La charité à laquelle Jésus invite ne peut pas d'un geste réconfortant. La charité à laquelle Jésus invite ne peut pas d'un geste réconfortant. La charité à laquelle Jésus invite ne peut pas d'un geste réconfortant. La charité à laquelle Jésus invite ne peut pas d'un geste réconfortant. Et comme moi, vous demeurez aussi. Demandez tout ce que vous voulez, Vous serez comblés de moi en la condamncée. Comme le Père m'a aimé, Et moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez en moi, Demeurez en moi, Demeurez en moi, Comme moi en vous, Demeurez en vous, d'amour. Demeurez en moi, Demeurez en moi, Demeurez en moi, Comme moi en vous, Demeurez en mon amour. Jouly de retourner en moi. Jouныu, Jouyens làなた. Jouly de retourner en moi. Sous-titrage ST' 501